Le prince William sont, comme tous les parents, confinés à leur domicile, en compagnie de leurs trois enfants, George, 7 ans, Charlotte, 5 ans, et Louis, 2 ans. Il n'est n'oublie pas toutefois d'être présent pour la population et enchaîne les appels vidéo. A l'occasion d'une conversation Zoom, la duchesse de Cambridge s'est entretenue avec quelques parents et n'a pas hésité à faire des confidences sur son quotidien. Alors que des parents lui ont demandé qui est votre plus grand soutien au cours de cette pandémie. C'est-il sans hésitation qu'elle a répondu William, confiant à quel point son époux lui est d'un grand soutien durant cette période très compliquée. En effet, le couple doit jongler entre leurs devoirs royaux et leurs enfants, qui ont besoin de beaucoup d'idées pour leur apprentissage. Une situation très amusante pour le prince William, tu commences rapidement à t'inquiéter du peu dont tu te souviens de ton apprentissage scolaire lorsque tu te rends compte que tu ne peux pas répondre à des questions de mathématiques, avait-il révélé lors d'une interview accordée à People durant le premier confinement. Des révélations qui ont prouvé que la famille royale n'est pas différente des autres et rencontre les mêmes galères. Kate Middleton est-elle celle qui peut résoudre les problèmes de George et Charlotte, tous deux scolarisés ? Mon niveau de mathématiques ? Moins 5, avoue-t-elle en rigolant. Ainsi, comment le prince William et son épouse vivent-ils durant cette pandémie ? Si est-il épuisant, dit-elle. Elle confie ensuite avoir conscience de la difficulté de jongler entre le travail, la vie de famille, les enfants scolarisés à la maison et tout le reste. Elle ajoute aussi, qu'un temps que part, elle a dû assumer des rôles supplémentaires. En effet, elle a fait référence au coiffeur et a indiqué qu'à cause de la fermeture des commerces, elle a donc dû s'improviser coiffeuse et coupe elle-même les cheveux de George, Charlotte et Louis. Une initiative qui horrifie ses enfants, dit-elle amusée. Quant au prince William, il s'amuse avec eux dans le jardin. S'ils doivent tous les deux être très présents pour leurs enfants, ils ont pu compter sur Elisabeth II qui leur a donné l'autorisation d'utiliser la maison de Sandringham pour travailler. Celle-ci se situe à proximité de leur domicile à Amnéol et leur permet donc de jongler entre leur vie de famille et leurs obligations royales. Maria Boralo, la nounou des enfants du couple depuis plusieurs années, Maria Boralo travaille auprès des Cambridge et n'hésite pas à suivre des règles très strictes. Selon les informations révélées par The Mirror ce samedi 6 février, il y a un mot qu'elle a interdiction de prononcer en présence des trois enfants. En effet, il s'agit de kids que l'on peut traduire par gosses. Le média révèle que s'y estie une preuve de respect puisqu'on les nomme par leur prénom ou tout simplement avec le terme enfant. Une règle à laquelle la nounou obéit, sans poser de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio